Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pancakes hyper facile à faire. Allez, on y va, on va commencer avec les ingrédients. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 310 ml de lait, un oeuf, 60 g de beurre, on a ici 190 g de farine, c'est de la farine complète, optionnel du sucre, 2 cuillères à soupe, une pincée de sel et 2 cuillères à café de levure chimique. Alors, c'est hyper simple, dans un saladier, vous allez mettre tous vos ingrédients secs et dans un autre saladier, vos ingrédients liquides. On va commencer par les ingrédients secs, la farine, le sucre, si vous voulez ajouter du sucre, on a ici la pincée de sel et notre levure chimique. On va mélanger. Dans un autre saladier, on va mettre nos ingrédients humides. Donc, l'oeuf qu'on va mélanger avec le beurre ainsi que le lait. On mélange, on mélange, on mélange. Donc, pour cette partie-là, j'utilise un fouet. Vous verrez que par la suite, je vais utiliser une cuillère en bois. C'est beaucoup plus simple. Donc, je rajoute mon beurre tout doucement, beurre que j'ai fondu préalablement. On mélange, on mélange, on mélange. Et on va venir incorporer ce mélange humide dans le mélange, dans nos ingrédients secs. Voilà. Et j'utilise une cuillère parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est comme vous voulez. Mais personnellement, j'aime bien utiliser une cuillère en bois pour mélanger. On va bien mélanger et on va passer à la cuisson. C'est vraiment une recette qui est hyper simple et hyper rapide. Comme je vous disais, j'utilise de la farine complète pour ma part. Vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile. J'ai déjà testé. Toujours la même quantité, mais je préfère avec le beurre. C'est quand même beaucoup plus bon. Et voilà, je vais venir tout simplement faire cuire mes pancakes. Vous pouvez bien sûr utiliser un peu de beurre pour la cuisson. Personnellement, ici, je n'en ai pas utilisé. Et vous pouvez donc accompagner ces pancakes de confiture, de chocolat, de beurre de cacahuète, comme vous voulez. Donc, en général, je fais une bonne quantité que je congèle. Et c'est juste super pratique. Et vraiment, c'est une recette que je fais depuis maintenant deux ans, je pense. J'en ai testé pas mal. Et celle-ci, elle est juste très simple et vraiment délicieuse. Voilà. Écoutez, faites-moi signe si jamais vous testez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501